Salut à tous, écumeurs de livres et fans de cinéma. Ce nouveau format ne sera pas centré sur le 7ème art. Non, non, désolé pour les déçus, mais ce n'est que le premier épisode d'un truc un peu plus ouvert et généraliste sur la littérature en général. Ouais, ça fait deux fois général. Et ce premier épisode sera un top 5 des adaptations à ne pas louper dans les salles sombres cette année 2016. Comme on est déjà au mois de mars, je ne mentionnerai pas The Revenant ni Sharedepool, mais ils auraient été dans mon top, qu'on se le dise. Bienvenue dans BookFacts. En cinquième position, voici un homme que nous avons côtoyé toute notre enfance et qui revient surgissant de sa jungle pour sauver la belle Jane. Ok, j'entends déjà les puristes râler et je suis d'accord avec eux, on ne pourra jamais faire mieux que Greystock avec... avec... Ouais bon, peut-être qu'on peut faire mieux que Christophe Lambert. Alors du coup, je le place au bas de mon top 5. Et je rappelle au crédule que les origines de Tarzan sont à retrouver dans les magazines pulp des années 1910 et que ces aventures avaient été écrites par Edgar Rice Burroughs, à qui l'on doit aussi John Carter de Mars. C'est donc bien une adaptation. Mais j'aurais préféré que The Revenant sorte le 6 juillet à sa place. En quatrième position, un vieux monsieur qui n'est pas mort dans les chutes du ration bar, mais qui vit une retraite paisible dans le Sussex. Une vieille à faire le hante avec des abeilles dedans et donc, bah, comme tous les clichés des vieux flics, il va reprendre du service intellectuel. Sherlock n'est qu'un cerveau. Le reste de son corps n'est que l'appendice de son cerveau. Le film est l'adaptation d'un roman non pas de Conan Doyle, mais de Mitch Cullin, publié en 2005 sous le titre « Des abeilles de Monsieur Holmes ». Alors me diras-tu pourquoi diable est-il dans ton top ? Parce que Ian McKellen et que Laura Linney est l'autre bouchou, là. Rendez-vous le 4 mai. 3 ? Ha 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 ! Bah voilà, vous aurez reconnu Les Animaux Fantastiques. Oui, de J.K. Rowling. Oui, moi aussi, Harry Potter a accompagné ma jeunesse de lecteur du fond de la classe. Et donc oui, j'attends aussi de voir ses nouvelles aventures dans l'univers du plus fameux sorcier après Merlin. Et Mickey. Oui, Mickey. On suit donc les aventures de Norbert Dragono et de ses chasses aux animaux fantastiques jusqu'à l'apparition de son livre, celui écrit par Rowling, qui n'est qu'un livre de classe, en fait. C'est pour le 16 novembre. Numéro 2, la Suicide Squad. Genre, le gars, il place un comics dans son top. Ouais, mais pas le Superman contre Batman. Non, Suicide Squad de John Ostrander chez DC Comics. Déjà parce que j'aime bien Will Smith. Euh, ok, je retire. Déjà parce que j'aime bien les méchants, les vraies histoires de vrais méchants, des anti-héros super-villains mega-badasses, quoi. Et de deux, parce que des méchants qui tapent sur des méchants qui sont pas vraiment plus méchants qu'eux, mais qu'on pense en fait qu'ils sont plus méchants super-villains badass qu'eux, ben moi, ça m'émoustille. Donc, la Suicide Squad, ils vont tout péter pour sauver le monde dans le plus grand secret confidentiel des explosions d'immeubles, destruction de villes et annihilation d'entités incommensurables. Et on n'attend que ça. Le 3 août. En première position, tu te demandes sûrement quel film à ne pas manquer j'ai déniché ? Tu es reconnu ? Non ? Je laisse encore le suspense planer ? Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Adapté d'un roman fantasy classé jeunesse écrit par Ransom Griggs, il raconte l'histoire d'un jeune homme qui retourne sur les traces de son défunt grand-père dans un orphelinat qui abritait des enfants aux particularités troublantes. J'en dis pas plus, je te laisse le loisir de découvrir la bande-annonce et si tu te demandes encore une fois pourquoi ce film a cette place, eh bien parce que Tim fucking Burton. On t'attend. Bisous. Le 28 décembre.